C'est au cours d'une messe pontificale, présidée par son Excellence Mgr Faustin Ambassanjodo, archevêque métropolitain de Garoua, ce dimanche 7 juillet 2024, que la toute première édition des Journées Provinciales des Jeunes, JPJ Yagua 2024, a pris fin. Depuis le jeudi 4 juillet 2024, les jeunes des quatre diocèses de la province ecclésiastique de Garoua se sont retrouvés dans le diocèse de Yagua autour du thème, l'église synodale, une opportunité pour la jeunesse face aux défis actuels. De la procession évangéliaire au rythme des peuples massa à la remise des prix, les 1213 jeunes ayant effectivement participé à cette édition des JPJ étaient dans une ambiance de fête à travers des danses et des louanges. Les quatre diocèses se sont démarquées à travers des compétitions telles que les concours du logo, de l'hymne, des danses traditionnelles et modernes, des poèmes et des œuvres d'art. Le président de la conférence provinciale des évêques de Garoua a félicité particulièrement les jeunes du diocèse de Ngaoudere en les remettant la croix symbolique des prochains JPJ en 2026. Les organisateurs de cette grandiose festivité des jeunes dans la province n'ont cessé de rendre grâce à Dieu pour la mobilisation effective des jeunes et la réussite des activités. Nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de joie, de gaieté et d'action de grâce envers le Seigneur. Car à l'entame de l'organisation de ces journées provinciales des jeunes depuis le mois d'octobre 2023, nous étions tous abattus et nous nous interrogeons si nos seigneurs les évêques avaient vraiment choisi des personnes adéquates à la place qu'il faut. Mais nous nous rendons compte qu'avec leurs prières, tout s'est bien passé et leur apport. Nous ne pouvons qu'être heureux. L'ordinaire des lieux, dans une joie immense, a manifesté sa reconnaissance pour l'intérêt et l'esprit de synodalité que les jeunes lui ont témoigné. Je suis en train de respirer la jeunesse. Depuis le cadre que nous les avons accueillis au pôle de Dukula, de Kalei et de Yagua, tous les diocèses vivent la jeunesse. Nous respirons l'air jeune parce que ces jeunes nous ont apporté le dynamisme, le courage. Vous êtes venus nombreux nous encourager et on s'encourage mutuellement. Nos familles traversent des moments difficiles, mais les jeunes étaient là. Je me sens très heureux de voir beaucoup de nos jeunes qui se sont déplacés pour vivre cet événement. Je suis un évêque heureux parmi ces jeunes. Au sortir de cette grande célébration, le berger infatigable de l'archidiocèse de Garoua a lancé un vibrant appel à la jeunesse face aux défis actuels. Nous devons dire merci à Dieu pour cette initiative qui est première dans notre province ecclésiastique et peut-être première même dans l'église nationale. Nous disons merci à tous ces jeunes qui sont venus. Nous remercions leurs encadreurs dans les différents diocèses qui ont permis que nous serions là. Nous devons aussi remercier le diocèse de Garoua qui a fait beaucoup d'efforts, d'énormes efforts pour mettre sur pied toute cette logistique et l'organisation qui nous ont permis de vivre ces journées provinciales diocésaines. Quel message pouvons-nous dire ? A deux titres, d'abord le thème des journées lui-même suggère ce message. « Vivre la synodalité face aux défis d'aujourd'hui ». Les défis, nous les connaissons, ils sont là et nous avons suivi l'exposé de Mgr Barthélémy hier à ce sujet. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas vaincre ces défis seuls. Il faut être avec les autres. Il faut un compagnonnage avec l'Esprit Saint à la suite du Christ. C'est ça la synodalité. Marcher ensemble à la suite du Christ, marcher ensemble avec l'Esprit Saint pour que nous puissions vaincre les défis qui se hissent sur le chemin des jeunes aujourd'hui. Nous les connaissons, ils ont été énumérés hier, ils ont encore été rappelés aujourd'hui. Deuxième chose, providentiellement, les textes d'aujourd'hui nous invitaient. On nous invitait au prophétisme. Nous leur recommandons donc d'être des prophètes partout où ils sont, dans leur famille, dans leur paroisse, dans leur diocèse, dans leur milieu de vie à l'école et ailleurs. C'est les deux messages que nous pouvons leur adresser. Les photos de famille enclorent la première édition des Journées Provinciales des Jeunes JPJ Yagua 2024. Tous ensemble pour une nouvelle évangélisation sur les ongles de la haute fréquence. Tous ensemble pour une nouvelle évangélisation sur les ongles de la haute fréquence.